bonjour facebook est un petit peu long à démarrer mais bonjour à tous ceux et celles qui sont présents sur instagram aujourd'hui on va parler de défaut ou de qualité et bonjour bonjour facebook donc on va parler de défaut et de qualité qu'est-ce qu'un défaut qu'est-ce qu'une qualité et bien pour moi justement il n'y a pas en soi de défaut de qualité dans notre nature il y a des comportements inappropriés il y a un manque de conscience parfois de certaines choses où il y a une difficulté de connexion entre ce que je sais ce que j'en ressens et ce que j'en fait mais tout est qualité et défaut ça dépend le biais et l'angle sur lequel on regarde parce que finalement c'est vraiment des concepts pour moi mental c'est à dire que si on prend un exemple quelqu'un de sensible par exemple si on regarde ça parce que la personne pleure beaucoup on va prendre l'angle plutôt féminin parfois elle pleure beaucoup elle se elle se fait parfois avoir on a une discussion avec ça récemment on se va voir soi-disant et en fait c'est un défaut où elle est trop sensible elle est trop naïve moi j'entends beaucoup ça cette semaine j'ai réfléchi beaucoup à cette notion aussi est-ce que je suis naïve en fait ben non je suis pas naïve je suis sensible et ouvert à l'autre vous voyez c'est une question de posture et de réflexion et comment j'observe les choses et surtout pour moi vivre les choses en tant que qualité ou défaut va créer une opposition et comme notre cerveau il n'aime pas l'opposition c'est si on lui dit je suis colérique ça veut dire je suis pas gentil si je suis quelqu'un de gentil ça veut dire pour lui qu'on n'est pas quelqu'un de fort par exemple à chercher toujours à trouver l'équilibré pourquoi le cerveau il cherche à trouver l'équilibré parce que lui il a besoin de savoir qui il est donc de se définir voilà donc c'est pour ça que dans le développement personnel on invite beaucoup à s'aimer à se comprendre parce que finalement ça va pas être qui je suis par rapport à l'extérieur mais qu'est ce que je ressens de moi et comme je ressens que je suis quelqu'un de fort et par exemple sensible à la fois mon cerveau il va pas chercher les oppositions si je suis quelqu'un qui aime l'amour point barre c'est ni trop ni pas assez qu'est ce que l'amour ben c'est un mélange des deux côtés c'est un mélange de qualité et de défaut si on veut d'un extrême à l'autre c'est l'équilibre entre les deux extrêmes parce que pour moi qualité défaut c'est comme bien et mal et pour ceux qui me connaissent et savent que j'aime pas ces oppositions dans le sens où finalement ça parle de rien c'est juste un angle de vue et la qualité les défauts c'est pareil c'est un angle de vue et on peut choisir de voir de regarder on a ce pouvoir quand on a un enfant on est dépendant du regard de l'autre et on va s'adapter au regard de l'autre et on va codifier notre notre nature peu à travers le regard de l'autre par contre quand on grandit et ben à l'adolescence c'est le moment où on peut retransformer ça et redéfinir donc on a d'autres choses à vivre aussi mais il y a un moment où on peut redéfinir et choisir moi aujourd'hui je me sens pas quelqu'un de naïve je me sens que quelqu'un vraiment sensible au monde et qui a une qui a vraiment comme voix l'amour c'est ok pour moi d'aimer les gens que coûte peu importe leur comportement ça n'empêche pas que ça me touche quand ils ont des comportements inappropriés ça n'empêche pas que je ressens plein de choses quand les gens se comportent de façon injuste envers moi même mais ça ne veut pas dire que ça m'empêche d'avoir une vision et ça c'est l'autre qui va définir si c'est une qualité ou un défaut une qualité que j'ai peut être aujourd'hui je peux vous le dire moi toute cette sensibilité toute ma question de la de voir la vie très longtemps dans ma vie pour des gens c'était un vrai problème c'est pour ça que j'ai cru que j'étais un problème alors qu'aujourd'hui il ya plein de gens qui viennent à moi que j'accompagne dans mes amitiés parce qu'ils aiment cette partie là donc voyez c'est une qualité donc voyez c'est très subjectif cette notion là et j'avais envie de parler de ça parce qu'aujourd'hui au niveau de l'image de l'identité de la vision pour les gens d'eux-mêmes c'est vraiment justement très binaire souvent bien mal défaut qualité et ô combien ils n'utilisent pas leur richesse et ils n'arrivent pas à le sentir parfois où ils ont même pas la notion parce qu'il ya des gens c'est tellement comme ça qu'ils ont été élevés dans le bien et le mal moi personnellement c'était toujours quelque chose qui ne parlait pas je voyais les gens fonctionner comme ça je voyais les gens mettre des étiquettes moi comme ça oui mais tu sais cette personne elle est comme ça elle est pas sympa elle est dure et tout ok j'entends ce que tu me dis mais moi j'avais trop envie de découvrir cette personne ça n'empêchait pas que je pouvais découvrir cette personne elle avait une certaine rigidité dans sa façon de faire une difficulté à dire des choses mais dans mon coeur en tout cas intuitivement j'aurais pas pu vous le dire avec des mots ça c'est vrai je sentais que cette personne elle n'était pas que ça elle était plus plus large plus globale avec de multiples facettes et moi j'adore et aujourd'hui voilà c'est le métier aussi que je fais c'est comme ça que je vis dans ma vie personnelle c'est que les gens m'intéressent dans leurs facettes après si leurs facettes sont pas très équilibrés et que j'en paye un peu les conséquences des fois par des jugements parce que ça on peut l'avoir par du rejet ou des mots durs je peux faire le choix de dire je mets de la distance dans cette relation on va laisser l'autre digérer quoi ou je peux choisir de ne pas nourrir la relation mais c'est moi qui ai le pouvoir c'est moi qui est le pouvoir sur ma vie parce que je suis adulte et ça je vous invite vraiment à y réfléchir à voir comment vous choisissez et des fois en fait j'ai une discussion aujourd'hui sur ça donc ça m'inspire il n'y a pas de hasard être gentil ça me fait sourire parce que la personne avec qui je discute elle est là mais être gentil c'est une qualité mais à quel moment ça devient un défaut c'est quand on en souffre voilà je rougis un peu parce que voilà mais c'est intéressant et moi c'est ça que j'aime découvrir avec les gens et discuter c'est que qu'est ce qui fait notre qualité qu'est ce qui peut être un défaut en fait qu'est ce qui a riche dans la qualité à quel moment cette qualité elle devient une prison pour moi et à quel moment mon défaut me limite dans ce que je suis vraiment voyez quelqu'un de colérique je prends d'autres un autre extrême quelqu'un de colérique ben en fait on va peut-être le voir comme une personne pas bien de mauvaise qualité avec peu de coeur avec voilà parce que c'est toujours en colère mais ça c'est une façade ça peut être un défaut parce qu'effectivement la personne on va dire elle montre une image d'elle qui est qui a que un angle de vue mais pour moi quand quelqu'un est en colère ça me choque pas parce que je me dis il ya de la souffrance j'ai l'autre facette qui vient intuitivement quand la personne crie elle me dit je souffre voilà après c'est ma sensibilité mais du coup on trouve pas un défaut par contre si la personne n'en fait rien qu'on lui dit oui là essaye de dire les choses autrement est ce que tu as besoin d'être non non c'est comme ça nina ok tu es comme ça par contre tu assumes donc les conséquences de cette facette que tu montres donc qu'il ya vraiment dans la qualité et le défaut une notion d'apparence quelle image j'ai de moi même quelle image je veux garder il ya des gens qui ont ou envie d'être quelqu'un de gentil et doux ou d'être quelqu'un qui est guerrière guerrier qui dit oui moi je suis forte et je tiens le coup nina on a tous un peu des deux je vous avoue on les tous un peu et chacun avec ses degrés mais c'est quoi finalement qu'est ce qui se passe en soi est ce qu'on est heureux avec ça ou pas donc en tout cas une qualité un défaut c'est la même chose c'est un comportement c'est un c'est un concept moi j'aime la douceur je peux vous dire que quand je dis à quelqu'un écoute là quand tu fais ça et tout ça me va pas où j'ai besoin de ça moi je suis dans ma douceur mais je peux vous dire j'ai eu des gens qui ont l'impression que je les cadre ou que j'exprime ma vulnérabilité tellement de façon importante qu'ils s'y perdent et que j'ai un problème je suis pas bien dans mes baskets quoi alors que pas du tout en fait moi être dans l'amour et on en parlait cette semaine je vous savais que toutes ces lives sont toujours très inspirés pour moi il n'y a pas de hasard toutes les discussions les échanges les expériences que j'ai dans ma semaine m'inspire pour les live parce que c'est une expérience de ma vie que je partage qui que je synthétise dans un thème mais que je partage parce que c'est un cadeau dans la vie tous les partages qu'on fait parler échanger expérimenter ça fait que chaque jour on évolue en fait on croit qu'il faut faire plein de choses pour évoluer il faut juste vivre et je vous jure qu'on fait des expériences de vie qui nous font évoluer et donc cette semaine je parlais avec une amie d'un texte philosophique que j'ai déjà parlé dans le live ce texte je l'ai découvert je dirais il y a une quinzaine d'années et c'était vraiment la première fois donc Denis Marquet qui écrivait des mots qui vibraient tellement pour moi dans l'amour l'amour c'est un oui sans pitié c'est vraiment s'aimer soi avec inconditionnellement dire je m'aime tel que je suis avec mes défauts et mes qualités par contre quand je vois que ce que je fais c'est contre moi je peux me dire stop et pareil pour vous j'aime l'autre tellement inconditionnellement tel qu'il est avec ses lumières ses ombres ses consciences ses inconsciences je le prends je la prends comme elle est par contre quand tout ça n'est pas à son service et que du coup elle attend ou elle fait payer à l'autre ça là je lui rends parce que je l'aime aussi pour ça je le dis regarde en face ce que tu es en train de faire après les gens ils en font ce qu'ils veulent il ya des gens je peux vous dire moi dans ma vie j'ai des gens qui m'ont qui m'ont adoré puis détesté qui m'ont détesté tout de suite qui m'ont trouvé complètement tordue bien sûr toutes ces étiquettes je les ai eu du coup tous les défauts je les ai eu j'ai eu des qualités mais je vois que plus moi j'ai appris à aimer ça à être dans cette dans cet inconditionnel de moi pas de qualité pas de défaut juste des choses à faire grandir à faire évoluer à dire ben là j'ai pas eu un comportement super où ma réaction où là je suis pas à l'aise avec ça comment je peux changer pourquoi j'ai réagi comme ça vraiment toujours un miroir de moi à moi et du coup je me libère de des oppositions voilà pour trouver qui je suis qui je suis moi je suis ça je suis stéphanie je suis sensible je suis à la fois forte et déterminé et puis des fois je suis vulnérable des fois je suis fatigué des fois je déteste le monde dans lequel on voit et puis des mois je te remercie je suis ça mais du coup c'est ok je peux être tout à la fois et je me sens moins opposé je me sens dans le monde du de l'énergie de l'ésotérisme ou du de l'énergie éthique il ya un exercice qui est de mettre un voile de protection quand les autres nous attaquent quand on se sent trop vulnérable alors moi je les pratique et mais j'ai toujours eu quelque chose qui était pas complètement à l'aise avec ce voile je quitte un peu la qualité des faux je vais dans le monde aussi de soi mais ça pour moi c'est lié c'est tout un ensemble et on disait mais un voile ok mais ce voile il n'est pas trans il est pas il laisse passer des choses bonnes que les choses bonnes et je peux vous dire que dans ce dans mon corps ce voile je n'ai jamais senti j'ai pu le visualiser ça m'a aidé à des moments mais je n'ai jamais senti parce que finalement aujourd'hui je me rends compte que moi je veux pas mettre de voile j'ai pas envie d'avoir chose qui me protège à l'extérieur j'ai pas envie de faire en demi mesure j'ai envie d'avoir le coeur ouvert tout le temps et souvent oui fais attention tu dois à tu dois un petit peu mais moi j'ai pas envie d'avoir cette sensation dans mon coeur où je fais ça ça non un peu peu non j'ai envie d'être tout le temps ça avec les autres et là où moi j'ai trouvé ma protection parce que c'est la mienne chacun y trouve la sienne moi c'était de d'aller travailler mon émotionnel de m'apaiser de mes blessures ou quand l'autre m'attaquait ça venait mettre le doigt le couteau tout ce que vous voulez le coup de poids dans la blessure existante obligatoirement ça me ramenait à ma souffrance et moi je me suis dit mais non je vous le dis là avec des mots clairs à l'époque c'était plutôt une intuition c'est celle qui m'a guidé jusqu'à aujourd'hui c'est je vais prendre soin de moi je vais prendre soin de ces blessures jusqu'au moment où quand l'autre dira quelque chose ça ça par contre ça traversera mon corps mon coeur sera toujours ouvert et bras ouverts comme ça mais la personne elle peut dire n'importe quoi ça me traverse il n'y a plus de réaction nulle part ni physique ni émotionnel ni mental par contre ça ça veut pas dire que je suis complètement ignorante de ce qui se passe et quand la personne me dit quelque chose de violent méchant ou jugeant ça me traverse ça m'appartient pas et je sais utiliser la communication dans le ventre grâce à ça j'observe restituer à l'autre par contre ce qu'il fait ce qu'elle fait donc pour moi travailler sur cette dualité sans libérer qualité aux défauts les observer donc là on est dans une notion plutôt mentale le les qualités les défauts c'est dire mais si ça c'est une qualité ok à quel moment il me devient un défaut et comment je peux évoluer puisque le but de tous c'est comment moi je continue à évoluer évoluer dans mes comportements évoluer dans ma conscience évoluer dans mes ressentis et moi aujourd'hui je m'en rends compte après c'est mon chemin il y a des gens ça les intéresse pas du tout mais si ça les intéresse pas ils n'écoutent pas ses lives et ses vidéos ça c'est sûr mais quand on est intéressé par une évolution c'est pas qu'on a des problèmes c'est qu'on est rempli de jugements et d'étiquettes et de concepts c'est comme si on a les mauvais disques durant on nous a donné des logiciels erronés voilà aujourd'hui on sait que c'est autre chose on est plus complet que ça plus global et qu'on est un peu de tout on est à la fois l'ombre et la lumière que dans la lumière parfois si elle brille trop elle peut brûler et que les ombres et bien derrière l'ombre il y a la lumière donc tout est un vraiment pensez à ça moi j'avais envie de parler des qualités défauts pour voir que vous réapproprier et surtout sentir à chaque fois quand vous vous retrouvez face à un défaut parce que souvent cela qu'on va regarder voyez la qualité qui peut en ressortir quand je suis quelqu'un déterminé je peux être une fonceuse et ne pas faire attention à ce qui m'entoure mais en même temps je suis une fonceuse quand je veux quelque chose je tiens mais à quel prix à quel moment je tiens trop aussi juste le sentir fermer les yeux dire qu'est ce que ça me rappelle quand je pense à celle qui fonce il ya quelques temps j'ai fait une séance avec mon ami d'enfance qui fait une approche qui s'appelle décimo et qui je voulais expérimenter parce que je trouvais que c'était très proche de ce que je pratiquais intuitivement dans mes accompagnements avec le miroir et tout et elle m'a fait faire une séance qui était très puissante moi j'ai pu accueillir des parties en moi donc après sur les parties en soi et et elle nous est oui mais ta force regarde c'est là faut pas lâcher tout ça et moi en fait ma force elle n'était pas un problème je dis mais en fait c'est ok c'est comme ça que je marche lequel elle entendait que j'étais dans le trop plein et il a essayé de m'aider à décortiquer à les sentir là en moi cette fois c'est juste maintenant mais cette force en fait c'est parce que je l'écoute je lui dis de se taire justement il ya un problème c'est parce que je la contiens parce que les autres ça les gêne de me voir une femme déterminée qui sait ce qu'elle veut c'est les autres que ça gêne moi ma petite fille elle envie mais les autres mettaient un pied alors l'image je vous partage vraiment l'image que j'avais c'était que quand moi j'étais cette petite fille lumineuse et tout ça ben il y a quelque chose je n'avais pas d'image précise mais je voyais une jambe et un pied qui mettait sur ma poitrine un pied et qui disait tu restes là vous imaginez tout le message non tu as toi ta force tout ça tu l'écrase t'écrase tu arrêtes parce que pour les autres c'était un problème c'était un défaut pour moi c'est ma qualité et elle m'a aidé à prendre conscience de ça que ce qui pour moi est clairement ma nature pour l'autre peut être un défaut et ça m'a vraiment fait tout un lien avec mon histoire donc pensez à ça c'est que moi toute ma vie on m'a dit t'es trop t'es trop t'es trop t'es trop t'es trop c'est ma nature donc je suis trop pour toi mais moi c'est ma nature donc moi j'avais vraiment envie de partager ça voyez avec vraiment qui je suis mon expérience ma réflexion parce que je reste en évolution tout le temps et et j'adore partager avec vous pour vous être inspirant peut-être pour vous vous aider à ouvrir des angles de vue différents de ce que vous connaissez moi il ya beaucoup de gens qui m'ont inspiré qui m'a aidé ouvrir des portes de ce que je ressentais différent des défauts alors qu'il ya des gens qui ont fini par dire mais ça c'est ta lumière ça c'est ta force ouah c'est ça ouah et voyez comme quoi ça change tout ça veut pas dire qu'on doit être naïf non plus quelqu'un qui a un comportement inapproprié on doit pas le laisser faire parce qu'on comprend bah tu sais ah bah il a souffert elle a souffert ni non elle a souffert ok je le vois et elle a une force de résilience mais là elle en fait quelque chose qui est pas simple pour les autres pas sain pour elle même c'est toujours une question d'observation et d' équilibre dans tout ça voilà donc en tout cas j'espère que ce live comme d'habitude est inspirant pour vous je suis ravie de partager coeur à coeur avec vous et puis je vous fais des bisous je vous souhaite un beau vendredi ce mercredi soir il y a un webinaire auquel vous pouvez vous inscrire sur le thème j'ai les deux en tête excusez moi l'image de soi chemin vers soi donc je vais vous parler justement du développement de l'image de soi dans tout ce que je vous ai dit un petit peu dans ce dans ce live c'est aussi ça c'est que on est habitué à se construire une image par rapport à l'autre et finalement l'image qu'on a nous mêmes elle est souvent liée à l'autre et là il faut la déconstruire à un moment pour vraiment trouver quelle est notre image donc là je vais vous parler de cette notion là de l'image de soi qu'est ce que c'est comment la travailler comment la faire grandir dans l'amour dans le positif dans la positivité ou le politisme et comment ce chemin là celui que moi j'utilise pour moi et puis que j'utilise pour mes accompagnements qui est clairement mon accompagnement aujourd'hui avec les gens comment ça peut aider à transformer sa vie transformer sa façon d'être sa posture ses relations aux autres à faire attention sur tout si vous changez l'image que vous avez vous même et c'est même pas changer si vous faites évoluer l'image que vous avez vous même vers une image qui vous est plus juste et nous est détachée d'un schéma familial d'un schéma social avec votre propre conscience je peux vous dire c'est un impact sur l'ensemble de votre vie donc ce mercredi à 21h vous pouvez vous inscrire sur mon site et puis rester toujours connecté toujours plein de choses je suis dans un gros travail en ce moment pour justement formaliser mon approche parce que jusqu'à maintenant ce que je peux voir c'est que j'ai vraiment évolué j'ai fait des apprentissages envers moi même des apprentissages de technique des apprentissages d'expérience et puis aujourd'hui je sens combien j'ai développé une approche et là je suis en train de travailler sur ça sur le côté vraiment structuré je la mets en forme pour vous offrir quelque chose de complet dans dans les mois à venir avec vraiment des stages des choses je me réjouis vous voyez regardez et c'est un chemin de vie et je suis très joyeuse déjà d'en parler comme ça c'est un chemin de vie qui se matérialise c'est la petite fille qui vit son rêve d'adulte aujourd'hui et qui qui étaient tous ses défauts en fait tous les défauts que les autres m'ont mis sur les épaules parce que ils n'étaient pas conscients parce qu'ils étaient éduqués comme ça attention je vais pas faire je suis pas la victime pas du tout c'est comme ça c'est l'évolution si notre conscience globale de notre société le système de nos connaissances de l'humain aussi on a beaucoup évolué sur ces ces 30 dernières années sur la partie psychologique aussi de l'humain mais en tout cas là je tous mes défauts sont les qualités que j'ai en tant que thérapeute accompagnante entrepreneuse humaine en fait c'est toutes mes qualités voilà donc je reste sur ces mots je vous fais des bisous je souhaite un bon après-midi un bon week-end à bientôt je vous fais des bisous